Bien le bonjour et bienvenue à tous pour vous servir nos lacos et aujourd'hui nous allons entamer l'épisode 2 sur Star Wars Knights of the Old Republic ou Kotor tout simplement pour faire le plus simple. Donc la dernière fois nous nous étions réveillés dans des circonstances un peu particulières à bord d'un vaisseau de guerre de la république qui était abordé et réduit en miettes et puis maintenant nous nous retrouvons avec Carl Sonacy, amiral de la république qui nous a sauvé la vie que nous n'avons même pas remercié dans notre plus grande clémence et nous nous retrouvons avec lui pour commencer les recherches sur cette planète qui est Taris et puis nous sommes pour appel à la recherche d'une jedi très importante pour la république pour son danse spéciale de méditation de combat donc il faudrait qu'on sorte et qu'on en apprenne davantage. Ouh là, qu'est ce qu'il se passe ? C'est comme ça qu'on traite la vermine extraterrestre chez les Sith. Allez, contre le mur et vite ! Sinon je me mets en colère ! Tiens, tiens, voyez-vous ça ! Des humains qui se cachent chez les aliens ! Ce sont des fugitifs de la république ! Donnez l'assaut ! Eh bien, ça commence fort ! Par contre, je disais plutôt attaque que... ...avec les huches de coups tout simplement parce que je ne perds pas de défense comme ça. Encore merci, et comme je l'ai dit, ne vous préoccupez pas des corps, je m'en charge à votre place. Pauvre l'exil ! Vous n'aurez jamais dû répondre à ce site. Heureusement que vous étiez là pour nous aider. Ah, ben, c'était un plaisir d'avoir pu vous aider. Pardonnez-moi, je ne vous fais aucun mal. Je souhaitais juste vous remercier. Je vous laisse tranquille. Ne vous inquiétez pas pour les corps. Je vais les déplacer afin qu'on croit qu'ils ont été tués ailleurs. Ah, bon ben merci, c'est sympathique tout cela. Alors, fusil blaster, grenade, injection, très bien. Alors, il y a un petit détail qu'il faut noter quand même sur Kotor par rapport à Kotor 2, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a ? Les objets et les items qu'on trouve dans le jeu, ils ne sont pas générés de manière aléatoire comme dans Kotor 2. Toutes les parties, on trouvera toujours les mêmes items dans les mêmes coffres. Donc, de ce côté-là, ça ne change pas. Alors là, nous avons une femme qui n'a pas l'air très amicale, je ne sais pas. On va lui parler quand même, bonjour madame. Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Vous n'avez pas le droit de vous introduire ainsi chez les gens. Ah, je regrette, j'explore les environs, c'est tout. Ce n'est pas une excuse. La curiosité ne justifie pas que l'on s'introduise ainsi chez les gens. Mais au moins vous, vous êtes plus fréquentable que ce port de Holdan. Holdan ? Euh, qui est-ce ? Un homme de Davic qui a les mains baladeuses. Ça lui aura valu une belle balafre grâce à mon vibro-sabre. Sauf que c'est moi qui en paye le prix désormais. Et que voulez-vous dire ? Je préfère ne pas en parler. J'ai eu assez d'ennuis comme ça. Et puis je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Oh. Alors là, vous voyez, je peux utiliser, comme je vous en avais déjà parlé, dans l'épisode précédent, c'est qu'on a une compétence persuasion qui est une compétence spéciale qui s'utilise pendant les dialogues. Et donc là, je peux l'utiliser pour lui demander, en fait, de parler de ses problèmes. Et que si je n'ai pas assez de compétence, elle peut me refuser. Bon, je ne sais pas si j'en ai assez, j'ai que deux points. Mais bon, on va voir. Allez, faites-moi confiance. Je peux peut-être vous aider. Je ne pense pas, non. Oh. Je ne peux pas me permettre de faire confiance à qui que ce soit en ce moment. Laissez-moi seul, je vous prie. Mais dites-moi ce qu'il se passe et je mets un terme à... Attendez. J'ai d'autres questions à vous poser. Bien. Elle n'a pas l'air très enthousiaste. Bon, bah tant pis. On va la laisser tranquille. On ne voit pas beaucoup de représentants de votre espèce par ici. La plupart des habitants de cet immeuble mytho sont des extraterrestres, en situation irrégulière. Ah, au fait, je m'appelle Larim. Hmm... C'est un plaisir de faire votre connaissance, Larim. Je suis Nolako. Je sais que cela ne me regarde pas. Mais vous avez la tête de quelqu'un qui aurait besoin d'un de ces tout nouveaux boucliers d'énergie. C'est le tout dernier cri, vous savez. Le modèle haut de gamme. Hum... 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 Et qu'est-ce que ces boucliers ont d'aussi bien ? Quand vous le mettez en marche, il vous entoure d'une aura de particules lumineuses absorbant les tirs de blaster. Très utile en cas de combat. Je me suis même laissé dire qu'il est protégé également contre les savres lasers. Ces boucliers ne sont pas parfaits, bien sûr. Ils ne peuvent absorber qu'une quantité d'énergie limitée avant de se désactiver pour cause de surtension, et un blaster à haillons fait vite disparaître un bouclier de duel standard. Je peux vous dire que ça ne sert à rien contre une vibro-lame. C'est pour ça que la République forme ses soldats au combat au corps à corps et à mains nues. Et d'où vient cette technologie ? J'ai entendu dire que les Akani utilisent des boucliers similaires, mais je n'en ai jamais vu Paris, avant la venue des sites. Nul ne sait où ils se sont procurés cette technologie. Les boucliers sont trop rares et trop chers pour qu'il soit possible d'en équiper une armée entière, mais une unité d'élite qui en serait pour lui ne ferait qu'une bouchée d'un bataillon armé de blaster. Ces boucliers ont conféré un énorme avantage au site lors des premières batailles, mais il n'a pas fallu longtemps aux chercheurs de la République pour les copier et mettre au point leur propre modèle. Maintenant, les deux camps cherchent frénétiquement à concevoir des armes capables de détruire les boucliers à distance, mais tant qu'ils n'y seront pas parvenus, attendez-vous à ce que les corps à corps reviennent en vogue. Un autre chose ? C'est à peu près tout, si ce n'est que j'ai réussi à mettre la main sur un de ses boucliers. Il n'est pas donné, c'est sûr, mais il pourrait vous sauver la vie. Vous voulez voir ce que j'ai en stock ? Je sais que mon casque ne paie pas de mine. Mes prix sont raisonnables et je vous propose de la marchandise de qualité. Très bien, montrez-moi ce que vous avez à vendre. Alors, regardez-là, nous avons une nouvelle interface, c'est le menu d'achat. Donc, vous voyez qu'on a 100 crédits et que là, nous sommes dans la liste des objets qu'il vend. Donc, on peut acheter un peu tout et n'importe quoi. Donc, on peut acheter des medipacks, des programmes d'intrusion, pièces détachées. Des armures. Celle-là, elle serait pas mal, mais je n'ai pas d'argent. Oui, voilà, toutes ces armures sont bien de toute manière. Alors, des armes, donc là, des épées. Des blasters, des grenades. Le fameux bouclier dont il m'a parlé, dont il fait la promotion. Vous voyez, je n'ai même pas assez d'argent. Et des mines, des ceintures, oui. Rien de vraiment utile pour moi. Enfin, surtout que je n'ai pas d'argent, en fait. Et de ce point de vue-là, bon, je ne vais pas... Bon, on verra une autre fois si on a de l'argent entre-temps. Par contre, il va falloir que je demande à Kars d'ouvrir toutes les portes. Je m'en occupe. C'est bon. Ne me faites pas mal. Prenez tout ce que vous voudrez. Mais je ne ferai rien pour vous en empêcher. On ne va pas être bien, merci. Au revoir. Donc là, si je prends Kars au Nafi et pas moi-même, c'est bien simplement parce que lui, il a un petit peu de compétence en sécurité, donc il peut déverrouiller les portes. Et que ça va plus vite que de les défoncer. C'est bon. Bon, alors on va se servir, et puis lui... Il veut pas qu'on lui fasse de mal, donc on va laisser tranquille. On ne passe que pour se servir dans les appartements. Une petite Twi'lek. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Il y a du problème. On a fait une petite téléportation là. C'est bon. C'est bon. Majordome... Hé, là-bas ! Regardez où vous mettez les pieds, je viens juste de nettoyer le sol ! Euh... Pardon, je l'ignorais. Bon, très bien. Pas d'animosité. Je m'appelle Kadir, je suis le gardien de l'immeuble. Vous devez être le nouveau locataire. Je me trompe ? Je me demande comment ils ont réussi à louer cet appartement abandonné. Hum... Vous n'êtes policie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes coincé ici, en quarantaine ? Je vois pas d'autres raisons pour louer ce vieil appartement. Euh... Oui, sûrement. Euh... Est-ce que vous seriez disposé à répondre à quelques questions ? Je sais pas ce que je peux vous dire, mais comme vous avez l'air nouveau ici, je vais essayer de vous aider. Euh... Parlez-moi de Taris. Suffisamment décent pour vivre, mis à part les niveaux inférieurs. C'est là que les gangs traînent. Restez dans la ville haute et tout ira bien. Vous voulez peut-être savoir aussi où se trouve la cantina ? Oui, pourquoi pas. J'y allais quand j'étais plus jeune. C'est un endroit agréable pour prendre un verre et savoir ce qui se passe dans la ville haute. Et où est-elle, cette cantina ? Suivez le complexe des appartements en anneaux jusqu'à l'ascenseur. Je vous conduirai dans les rues de la ville haute. Ensuite, allez toujours vers le sud. Vous pourrez pas la rater. D'accord. Alors, autre chose peut-être à demander. Je sais pas ce que je peux vous dire, mais... Euh... Où puis-je trouver de l'équipement ? Le mieux est d'aller au magasin de Keblayourt. Il est situé juste à côté de la cantina. Vous pouvez vous y arrêter pour prendre un verre si vous avez soif en faisant vos courses. Suivez le complexe des appartements en anneaux jusqu'à... Mais bon ça, on sait déjà. Et que pensez-vous des sites de cette quarantaine ? Ça ne me concerne pas vraiment, vous savez. Je n'ai jamais quitté Taris. Et ça n'arrivera sans doute jamais. Il y a beaucoup de gens que ça énerve. Mais je suis pas très en courant. Je préfère garder ça pour moi. Mais il y a sans doute plein de gens à la cantina qui se feront une joie de vous dire ce qu'ils pensent des sites et de leur quarantaine. Non, d'accord. Donc apparemment il a l'air de bien vouloir que j'aille... Enfin, d'insister. Que j'aille à la cantina. Non, lui, il n'y a rien. C'est tout. Il y a notre ami extraterrestre Duros que nous venons de sauver. Qui n'a toujours pas déplacé les corps mais on va lui faire confiance. Oui. Du coup, je n'ai plus besoin de cars puisqu'il n'y a plus de porte à déverrouiller. Merci. Donc là, nous allons enfin sortir un peu en ville. Et nous avons une nouvelle entrée dans le journal. Le système de déplacement rapide. Alors oui, ça je vais vous expliquer. Bon, on va le faire tout de suite. Quand on regarde la carte. Et puis au passage, vous aurez remarqué que là, je ne suis plus en mode fenêtrée. Je me suis remis en mode plein écran. Du coup, je n'ai plus l'interface qui est buggée. Bon, elle est un peu petite mais bon, ça c'est parce que... Enfin, ce n'est pas possible d'avoir une interface plus grande. Sinon après, ça ne rentre plus dans l'écran. Enfin... C'est lié au mode qui met le jeu en HD. Alors, on peut faire dans la carte, retour à la planque. Et du coup, ça nous téléporte directement à la planque devant la porte. Et ça nous régénère nos points de vie si on en avait perdu. Et on peut faire retour au lieu précédent. Pour revenir là où on était juste avant de faire retour à la planque. Un petit système de téléportation pas spécialement très roleplay. Mais bon, c'est pratique. Parfois, quand on n'a pas envie de faire tout un aller-retour. D'ailleurs, dans Couture 2, ils l'ont enlevé celui-là. Dans le cas, ça semble préoccupé. Ce serait peut-être une bonne idée de l'inciter à en parler. Bon d'accord, allons lui parler. Oui. Que se passe-t-il ? Le moment est-il bien choisi pour vous poser d'autres questions ? Je sais que j'avais promis qu'on en discuterait. Mais ces questions sont-elles vraiment nécessaires ? Ben... Si ça vous pose un problème, je suppose... Non, ça ne me pose pas vraiment de problème. Allez-y. Interrogez-moi. Excellent. Bientôt, je connaîtrai tous vos petits secrets. Mes secrets n'ont rien de passionnant. Vous vous en rendrez vite compte. Mais si cela vous amuse, allons-y. Il y a une chose que j'aimerais savoir avant de commencer. Je réfléchis souvent aux événements qui se sont déroulés à bord de l'Andarspear. Mais il y a des choses qui ne collent pas. Peut-être pourriez-vous me dire ce qui s'est passé, de votre point de vue. Ben... Je me suis réveillé et j'ai tué des gens. Puis on est allé dans la capsule de sauvetage et puis voilà... C'était pas très compliqué. Mais vous l'avez dit, le jour où nous nous sommes rencontrés, Bastila n'a pas eu le temps de faire appel à ses pouvoirs. Probablement. Bastila est aussi puissante qu'on le dit. C'est elle qui a vaincu Dark Revan tout de même. Je pense qu'aucun Jedi aussi puissant soit-il n'aurait pu compenser l'effet de surprise et le déséquilibre des forces. On n'a pas choisi de combattre de toute façon. Ils nous sont tombés dessus. Je suis même surpris qu'il reste des survivants pour en parler. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est assez surprenant que vous soyez ici. Quelle est votre fonction exacte dans la flotte de la République ? Je suis un éclaireur. Ce sont mes compétences qui ont incité la flotte à me recruter si vous voulez tout savoir. Ça paraît logique. Ce qu'il est moins, c'est qu'une personne qui ait rejoint l'équipage à la dernière minute fasse justement partie des survivants. Je vois où vous voulez en venir. Seriez-vous en train de laisser entendre que je suis pour quelque chose dans l'accident ? Non. Enfin, peut-être. Ça me paraît juste étonnant qu'une personne transférée à bord sur les ordres de Bastila fasse partie des survivants. Ah bon ? Bastila a demandé mon transfert ? Pourquoi ? Les Jedi ont exigé tellement de choses quand ils sont arrivés. Ils ont quasiment pris le contrôle du vaisseau d'après ce que j'en ai vu. Sachant que vous êtes proche de Bastila et des Jedi, que cela soit volontaire ou pas, votre présence semble tout de même bien pratique. Je fais peut-être toute une histoire pour rien. Mais j'ai appris à me méfier des apparences. Disons que je préfère éviter les mauvaises surprises. Et que voulez-vous dire par là ? J'essaie de prévoir l'imprévisible, par sécurité. Nous sommes dans le même camp, vous savez. Oui, ça n'a rien de personnel. Je ne fais plus confiance à personne. J'ai mes raisons. Et inutile d'essayer d'en savoir plus. Je ne veux pas en parler. Nous avons des choses plus importantes à faire. Oui, exactement. Mais je pense que c'est important quand même. Bon, très bien. Vous n'en démordrez pas. On en parlera un jour. Pas maintenant, j'aimerais avancer. Très bien. Bon, ben voilà. Alors, Gars se méfie de nous. Et puis, qu'y avons-nous là ? Droïde récupérateur. Ça fait retour de la capsule de sauvetage de la République. Qui ? Et qui les inspecte pour récupérer tout ce qui peut l'être. Il y a une capsule de sauvetage de la République qui s'est écrasée ici. C'est peut-être la nôtre, d'ailleurs, puisque nous, nous sommes dans cet appartement-là. Enfin, dans cet immeuble. Et celle de Bastila, d'après Kars, elle se serait écrasée dans la ville souterraine. Bon. Alors, ici, nous avons la boutique. Mais nous n'avons pas d'argent, donc nous n'irons pas à la boutique pour le moment. Du coup... Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est la cantina. Alors, il y a un fantassin qui est garde. Je m'ennuie pas. Je suis en mission officielle pour les sites. Bon, ça doit être rien d'important. Donc, on va aller à la cantina, voir un peu ce qu'il y a à y faire. Alors... Une femme qui s'appelle Chrystia. Vous n'avez pas regardé les joueurs de Pazzac à l'œuvre ? Quelle stratégie ! Et tout cet argent ! Il n'en faut pas plus pour troubler. Bon, d'accord. Cette femme semble être une péripathéticienne. Nous allons la laisser tranquille. Euh... Sarna. Salut, vous. Je ne vous ai jamais vu dans le coin avant. Bonjour. Evidemment, il ne nous donne pas beaucoup de congés. À nous, officiers site de la base militaire. Ah. C'est une site. Vous venez de la base militaire. Et vous n'avez pourtant pas l'air d'une site. Pour l'instant, je ne suis pas en service, donc je ne suis pas en uniforme. Mon nom est Sarna, officier de première classe de la force d'occupation site. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Sarna. Je m'appelle Nolako. En fait, je suis un peu étonnée que vous me parliez. La plupart des gens ici, sur Taris, ne peuvent pas supporter les sites. Ça rend notre travail assez solitaire. Bon... En fait, je ne suis pas originaire de Taris... de Taris, pardon. Mais je dois rester ici jusqu'à la fin de quarantaine. Vous êtes un habitant d'en haut ? Je supposais que vous seriez encore plus en colère, coincé comme vous l'êtes sur une planète étrangère ? Bon, rester coincé sur Taris n'est pas si terrible que ça. Sauf que les gens du cru ne sont pas vraiment drôles. Vous savez, c'est pareil. Chacun sur cette planète perdue est en permanence de mauvaise humeur. Ils ne savent pas qu'ils doivent essayer de tirer le maximum des choses. Vous avez une attitude plutôt positive. Exactement. Tout est dans l'attitude. Je n'ai pas demandé à être affecté à ce trou perdu. Mais j'essaie d'en tirer le maximum. Il est assez facile de déprimer avec une telle affectation. Mais nous faisons ce que nous pouvons pour garder le moral. Bon, il faut se défouler de temps en temps, je suppose. Ça doit être dur de se retrouver en poste sur un monde hostile. C'est vrai, c'est agréable de rencontrer quelqu'un qui comprend ce que je subis. Ça fait du bien de parler de ces affaires. On est assez solitaires là-haut à la base militaire. Je dois y aller. J'ai une garde à la base militaire. Mais certains d'entre nous parmi les officiers cadets Sith faisons une fête ce soir pour décompresser. J'aimerais bien vous revoir. Pourquoi vous ne passez pas à la fête ? Je vais vous montrer où elle aura lieu sur votre carte. Euh, je ne pense pas voir y être. J'ai pas que ça à faire. Ce n'est pas parce que je suis avec les Sith que je ne sais pas comment bien m'amuser. Vous vous amuserez, je vous le promets. Ne soyez pas en retard. Nous commençons directement après la fin de notre garde. La plupart d'entre nous ne retournera même pas à la base pour enfermer son uniforme à clé. J'attends avec impatience de vous y voir. Bon, bah... D'accord. J'ai reçu une petite invitation à une fête Sith. Je ne sais pas pourquoi, mais... Oh... Danseuse Twillake. On va se mettre avec un meilleur point de vue. Pourquoi il ferme les yeux ? Bon, je ne sais pas. Euh, Kars, pousse-toi. Merci. Hein ? Gergan, bonjour. Ne m'enveillez pas mon brave, mais je ne peux pas vous parler pour l'instant. C'est déjà assez difficile comme ça d'attirer l'attention des dames dans cet établissement. Je suis sûr que vous me comprenez. Vous avez dû vous aussi connaître des soirées en solitaire. Et je ne veux pas que ce soit le cas pour moi ce soir. Bon, très bien. Au revoir. Euh... Alors, citoyens de Taris, serveurs... Je n'ai pas le temps de discuter. Je dois porter ces boissons à nos clients. Très bien. Gana, Lavine... Où avez-vous trouvé ces vêtements ? Dans une benne à ordures de la ville basse ? Et où sont les verres que nous vous avons commandés ? Euh... Votre commande... Qui êtes-vous pour me donner des ordres ? Attention à ce que vous dites. J'ai la sensation que cette gosse de riche pourrait nous causer des ennuis. Elle n'en vaut pas la peine. Pourquoi les serviteurs sont-ils si incompétents ici ? Il suffit que j'en parle à mon père pour qu'il vous puisse renvoyer. On bloque le serveur. Je ne sais pas... Mais c'est... Ah, la ferme, sale gosse de riche. Comment osez-vous me parler de la sorte ? Je vais le dire à papa. Oui, mais très bien. Si ça t'arrange... Saris n'est pas si mal. J'ai déjà stationné dans des endroits bien pire que ça. Oui, sûrement. Bon... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans cette cantine ? Oh, il y a un hut. Je n'arrive pas à croire que nous n'ayons pas eu de tickets pour ce duel. Il va nous falloir le regarder à l'écran. Et alors ? C'est Duncan et Garland qui s'affrontent. C'est pas comme si on allait rater un combat intéressant. Chut ! Ça va commencer. Alors arrêtez de vous plaindre et regardez l'écran. Mesdames et messieurs, Alors, on va citer un match. Permettez-moi d'attirer votre attention sur l'arène dans laquelle deux combattants vont s'affronter pour votre plaisir. Oh, pour notre plaisir. J'espère que vous avez fini de parier parce que c'est parti. Dans ce coin, voici, Garland, deux doigts. Uh-huh. Et là-bas, toujours prêt à s'améliorer, le très persévérant Duncan, oeil mort. Oui. Il fait tomber son blaster. Sans surprise, oeil mort s'est encore fait battre. Mais ne vous en faites pas, il a juste perdu connaissance comme d'habitude. Nos toubib l'auront remis sur pied en deux temps trois mouvements. C'était rapide, n'est-ce pas ? Et notre vainqueur est... Garland, deux doigts ! Euh, oui. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui paient pour regarder ce duel. Surtout, directement avec un siège spectateur. Ça doit être... J'ai pas combien ça peut coûter, hein. Mais s'il faut payer pour un combat qui dure moins de cinq secondes. Faut vraiment avoir de l'argent à dépenser pour rien. Alors on va faire une petite sauvegarde rapide avant de parler à ce... Désolé humain, le guichet des paris est fermé. Il n'y a plus de combat pour le moment. Les gens en ont marre de voir toujours les mêmes têtes. C'est mauvais pour les affaires. À moins que... Je m'appelle Assur, c'est moi qui organise les duels. Il nous faut du sang neuf, une nouvelle tête. Est-ce que ça vous dirait d'entrer dans l'arène ? Ça doit être une expérience très rentable. Ah, ça pourrait m'intéresser effectivement, mais qu'est-ce que j'y gagne ? Je peux vous organiser un combat dans l'arène. Si vous gagnez, vous touchez la prime standard, 10% de l'ensemble des paris. Mais soyez tranquille, plus personne ne meurt dans l'arène. C'est désormais illégal. Ah, bon bah tant mieux alors. La plupart des combattants utilisent des vibro-sabres, des vibro-lames pardon, ou des bâtons étourdissants. Parce que l'arène est assez petite, mais certains préfèrent garder leurs blasters. C'est comme vous voulez. Des vibro-lames et des blasters ? Et il n'y a jamais de mort ? Pourquoi ai-je la sensation que vous fichez de nous ? L'arène est équipée de breeders d'énergie pour être sûr que personne ne meurt. La puissance des armes est limitée pour blesser sans tuer. Un droïde médical est là en cas de blessure grave. Alors, ça vous tente ? Euh... D'accord, mais je veux plus de 10%. C'est une blague, j'espère. Je vous donne plus. Si je vous donne plus, tout le monde ne me réclamera plus. Vous aurez la même chose que les autres. 10%. Bon, d'accord, allez, on va accepter. Parfait. Du sang neuf dans l'arène. Mais il vous faut un surnom comme Ice, Oeil mort ou Twitch. Les bons surnoms, ça fait parier les gens. Voyons. Comment pourrait-on vous appeler ? Vous n'êtes pas du coin, vous êtes un bel, personne ne vous connaît. Je sais. Votre nom dans l'arène sera Dueliste Mystère. Euh... Quel nom atroce ? Qu'est-ce que vous y connaissez en surnom ? Ça fait 20 ans que je donne des surnoms. Dueliste Mystère, un point c'est tout. Dueliste Mystère, c'est le nom idéal. Vous n'avez pas de passé, pas d'histoire. C'est comme si vous transportiez un lourd secret, les gens vont adorer ça. Ils paieront plus. C'est tout aussi bien. L'argent de ces duels pourrait nous servir. Mais utiliser votre vrai nom serait trop dangereux. Qui sait si les Sith n'ont pas eu accès à la liste des passagers de l'Enderspear ? Prêt pour un duel ? Vous voulez entrer dans l'arène tout de suite ? Je peux vous mettre contre Dunkanoy mort pour commencer. Je vous explique les règles si vous le désirez. Bon, allez, moi je suis prêt à me battre en duel, on va pas attendre. Oh oui, vous combattez les gens, vous combattez pardon, les gens paris et je fais tourner les affaires. Une seule règle. Personne ne meurt. Quand votre adversaire tombe, vous ne l'achez pas, les matchs à mort sont illégaux de mon jour. Vous débutez. On va y aller moins. Je vous mets contre Dunkanoy mort. Prêt à pénétrer dans l'arène ? Allons-y. Je me permets d'attirer votre attention via le ring central mesdames et messieurs. Nous avons un spectacle de choix à vous proposer. Vous l'avez vu perdre chaque soir depuis qu'il est là. Mais cette nuit, il espère bien se refaire en profitant de l'inexpérience de son adversaire. Mesdames et messieurs, Dunkanoy mort est dans l'autre coin. Quelqu'un que nous ne connaissons que depuis peu dans l'arène de Taris. Originaire de l'ombre, sans nom ni passé, voici notre dueliste mystère. Très bien. Alors, nous allons affronter Dunkanoy mort. Hum, bon, bah... La courre est finie. C'était rapide. Notre dueliste mystère a gagné. Mais est-ce vraiment une surprise ? Le fait qu'Ouil mort ait perdu ne signifie pas grand chose. Il en faudra davantage pour nous impressionner, dueliste. Qu'est-ce que c'est ? Oui, je suppose que... Vous avez raison. On gagne un petit peu d'expérience et puis on va réclamer notre argent. Joli combat. Le public vous aime, dueliste mystère. Il paie beaucoup d'argent sur moi. Ça me rend heureux et riche. Je paie toujours mes dettes. Vous avez gagné. Vous touchez l'argent. 10% du total comme convient. Passive au crédit. Venez me voir quand vous serez prêt à recommencer. Ah, très bien, merci. On a déjà doublé notre... Notre argent. Alors bonjour, Duncan. Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-moi deviner. Vous m'avez battu dans l'arène et vous venez vous moquer de moi ? Mais j'y suis habitué. Alors excusez-moi, ça me fait aucun effet. D'accord, je m'en vais. Ah bon, d'accord. Au revoir, alors. Au revoir. J'ai assisté à votre match contre Duncan. Pas mal pour un premier combat. Mais Oeil mort est un vrai nul. Oui, j'ai pu le remarquer. Mais sans les doigts, je n'ai jamais perdu contre lui. On va encore heureux. Allez, parajure l'organisateur. Si vous voulez vous mesurer un dueliste digne de ce nom, je vous montrerai ce qu'est un vrai combat. Ah, très bien. Alors, c'est les autres duelistes qui sont-ils. Aïs. Que voulez-vous ? Attendez, laissez-moi deviner. Vous croyez que nous avons maintenant quelque chose en commun ? Parce que vous êtes devenu un dueliste ? C'est faux. Ce n'est pas parce que nous sommes tous deux des duelistes que nous allons être amis. Laissez-moi. Je n'ai plus rien à vous dire. Très bien. Euh, Marl, bonjour. Je t'ai vu sur le ring, petit. C'est pas mal. T'as du talent. Continue comme ça et tu vas gravir les échelons. Ah, très bien. Au revoir. On va continuer un petit peu les combats. Et on va se battre en duel. Allez. Qui est le suivant ? Je me permets d'attirer votre attention via le ring central, mesdames et messieurs. Nous avons un spectacle de choix à vous proposer. Dans ce coin, l'un des tout grands. Un homme si résistant que même la blessure qu'il a défigurée n'a pas mis un terme à sa carrière. Voici, Guerlone de Doigts. Et dans l'autre coin, quelqu'un que nous ne connaissons que depuis peu dans l'arène de Taris. Originaire de l'ombre, sans nom ni passé, voici notre dueliste mystère. Parfait. Bon, toi, il faudrait que tu apprennes la visée. Et pourquoi je lui fais aucun dégâts ? Ah, quand même. Là, on assiste à un véritable duel. Allez, on y est presque. Oui, c'est bon, on a réussi. C'est terminé, le combat est fini. Notre dueliste mystère a gagné. Guerlone qui perd contre quelqu'un qui débute. Est-ce que ses blessures ont fini par le rattraper ? À moins que notre dueliste mystère sache vraiment se battre et ça, seul le temps nous le dira. Ok, j'opte pour la deuxième option. Un petit peu d'expérience. Voilà, nous avons 200 crédits et puis je pense qu'on n'est pas prêt pour affronter les dualistes suivants au vu de... Qu'est-ce que vous voulez ? De notre situation actuelle. Ou mais battu à la loyale, je le reconnais. Mais ce ne serait pas arrivé si mes doigts m'obéissaient encore. Avant d'être blessé, je n'aurais fait qu'une bouche avec vous. Très bien. Ici, il y a soin d'urgence. Ah oui, mais j'avais déjà récupéré. Je ne sais plus. Bon, voilà. Après, ici, il y a les joueurs de Pazak. Mais je ne m'y intéresserai pas tout de suite au Pazak parce que je n'apprécie guère ce jeu. Donc voilà, on fera ça quand je n'aurai vraiment rien d'autre à faire. Petite sauvegarde rapide. Je vais juste vite fait retourner à la planque pour récupérer ma santé. Petite astuce. Et faire retour au lieu précédent. Voilà, ça prend 10 secondes. Et comme ça, vous, vous êtes complètement régénéré. Qu'est-ce qui êtes-vous ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que vous m'attaquez ? Ah oui, c'est la riche que j'ai agressée dans la cantina tout à l'heure. Oh non ! A l'aide ! Papa ! Papa ! Non, mais revenez ici, madame. Oh, tant pis. Bon, ça fait... Des petits trucs en plus. Et les fantasins citent ? Non, vous, ça ne vous intéresse pas à ce qui se passe, là. Écartez-vous, citoyens. Nous sommes en mission site officielle. Écartez-vous et nous vous laisserons la vie sauve. Bon, mission site, je ne sais pas ce que c'est votre mission officielle, à part faire des allers-retours en ville. Je ne vois pas trop. Il y a des gens qui s'appellent Man ici, parce que ce n'est pas traduit. Alors, ici, nous avons un petit centre médical. Nous avons envie de faire un tour. Bonjour. Ah, il fait beaucoup de bruit. Je vois que vous n'êtes pas de ce monde. Mais vous êtes bienvenu ici. Je ne veux pas qu'on puisse dire que Zelkafor n'a refusé d'aider quelqu'un parce qu'il n'était pas citoyen de Taris. Vous avez besoin de soins ou de fournitures médicales ? Je peux soigner presque toutes les blessures et maladies dans ce centre. À l'exception de la maladie des Rackgoules, bien sûr. Ah, la maladie des Rackgoules. Nous en avions déjà vaguement parlé dans l'épisode précédent. Alors, de quoi s'agit-il ? Cette terrible maladie est le fléau de Taris depuis plusieurs générations. Elle est répandue par les Rackgoules, d'horribles monstres qui vivent dans les souterrains, sous les grattes-ciels de Taris. Rester trop longtemps dans les souterrains vous expose à la maladie. Ceux qui sont infectés se transforment peu à peu en Rackgoules eux-mêmes. Des bêtes sans âme qui se nourrissent de la chair de leurs semblables. Ah, mais n'existe-t-il aucun remède ? Il n'y a pas de remède à cette maladie. Encore que j'ai entendu dire que les scientifiques de la République de la base militaire de Taris étaient sur le point d'en découvrir un. Puis les Sith sont arrivés. Ils se sont emparés de la base militaire et empêchent quiconque d'approcher des laboratoires. Les Sith gardent tout le sérum pour les patrouilles qu'ils envoient dans les souterrains. Si seulement je pouvais mettre la main sur un échantillon de ce sérum, la maladie des Rackgoules ne serait bientôt plus qu'un souvenir. Mais je ne vois pas comment ce serait possible. C'est facile et il faudrait peut-être que j'aille chercher ce sérum dans la base militaire des Sith. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait trouver du sérum. La base militaire est pleine de garde Sith. Si infiltrée serait un véritable suicide. J'imagine que les patrouilles Sith dans les souterrains ont du sérum avec elles, si elles ne l'ont pas déjà utilisée pour contrer une infection de Rackgoules. Mais je ne pense pas que la patrouille donnerait si facilement son sérum. Et personne n'est assez stupide pour attaquer une patrouille des Sith, même dans les souterrains. Du coup, ça serait plus facile. Attaquer une patrouille Sith, s'ils ont du sérum sur eux, ça serait pas mal. Mais ne vous inquiétez pas Zelka, je vais trouver ce sérum. Surtout ne dites pas ça. Si les Sith vous entendent, ils pourraient penser que je vous suggère d'attaquer leur patrouille. Ils pourraient m'obliger à fermer, ou pire, je n'ai parlé du sérum que parce que vous me l'avez demandé. Je n'attends pas vraiment que quelqu'un m'en apporte. Bien, autre chose que je puisse faire pour vous ? Euh... Non, rien, c'est tout. Dans les questions qu'on peut poser... Non, on va pas... Peut-être que... Savez-vous quelque chose au sujet des capsules de sauvetage de la République qui se sont écrasées dans la ville souterraine ? Des navettes de survie de la République ? Euh... Non. Pourquoi me poser cette question ? Je ne sais pas. Ces navettes se sont écrasées dans les souterrains, je ne sais rien de plus. Vraiment, dans une manière un peu pas très sûre de lui. Si vous savez quelque chose, vous avez intérêt à me le dire, à moins que vous ne préfériez pas... Pourquoi êtes-vous sur la défensive ? Je ne suis pas sur la défensive, je n'aime tout simplement pas être accusé de savoir quoi que ce soit sur ces navettes. C'est aussi désagréable que d'être interrogé par les Sith. N'ayez crainte, je ne suis pas du côté des Sith, je ne trahis pas votre secret si vous me le révélez. Les Sith sont déjà venus. Ils ont posé les mêmes questions. Je vous dirai la même chose, je ne sais rien sur ces navettes. Autre chose ? Non, bon bah c'est tout. Tant pis... Cache quelque chose dans sa réserve. On va défoncer son magasin juste pour savoir. Bon, carce. Ok, je m'en occupe. C'est bon. Ça va plus vite comme ça. Oh tiens. Que faites-vous ? N'allez pas par là, cette porte est réservée aux employés. Eh, je connais ces hommes. Ce sont des soldats de la République. Vous... vous connaissez ces soldats ? Mais comment ? À moins... à moins que vous ne soyez un ami de la République. Vous pouvez me faire confiance, je suis du côté de la République. Je crois... je crois qu'il vaut mieux que je vous dise tout. J'espère simplement que les Sith n'apprendront jamais ce que j'ai fait. Depuis la bataille dans l'espace, les gens m'amènent en secret les soldats de la République qui se sont écrasés sur la planète. Je devais les accueillir, je n'avais pas le choix. Leurs blessures sont terribles. La plupart ne survivront pas. Mais au moins, je peux tenter de leur éviter de trop souffrir. Et ici, ils sont à l'abri des Sith. Eh bien, je vous remercie de tout mon cœur. Au moins, certains de ces hommes auront reçu un peu de réconfort. Je ne veux pas savoir ce que les Sith feraient s'ils découvraient ces soldats ici. Mais les Sith ne sont venus qu'une seule fois. Mes craintes sont peut-être infondées. Et puis-je faire quoi que ce soit pour vous aider ? J'ai peur que personne ne puisse en faire plus pour ces soldats. Si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner à l'accueil. Si quelqu'un arrive et a besoin de soins... Ok. Pourquoi pas ? Alors là, vous voyez que nous avons gagné des points du côté lumineux de la Force. Oui, parce que cette fois-ci, eh bien, j'ai décidé d'avoir une progression du côté lumineux. Hé toi, attends un peu ! Il faut que je te parle du sérum Ragoul. J'ai une proposition plutôt alléchante à te soumettre. Hum, oui, mais ça ne m'intéresse pas. Tu es bête ou quoi ? Ecoute-moi, tu ne le regretteras pas. David Kang veut ce médicament. Il faudrait être idiot pour ne pas le lui vendre. David Kang, qui est-ce ? Comment peut-on ignorer qui est David Kang ? C'est le grand chef ici. Jeux, contrebandes, raquettes, rien de ce qui se passe sur Taris ne lui est étranger. Ah, le chef local de la mafia. D'accord. Je crois que je vais plutôt remettre le sérum à Zelka. Lui, il s'en servira pour aider les gens. Aider les autres, c'est bien joli. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Crois-moi, David payera plus que Zelka ne pourra jamais débourser pour le sérum. Non, ça je ne le crois. Comme ça, seuls les riches pourront se payer le remède. Les pauvres peuvent bien souffrir, pas vrai ? Si tu trouves le sérum Ragoul, apporte-le à Zax, au bureau des primes, dans la ville basse. Il te payera à sa juste valeur. Oui, bon. Il vaudrait mieux pas, je pense. Alors là, des chasseurs de primes. Bonjour. David dit que vous avez oublié votre dernier paiement. David n'aime pas vos retards de paiement. Tenez, j'ai 50 crédits. Comme un compte, vous pouvez bien m'accorder un délai. Désolé, plus de délai. Maintenant, c'est tout ou rien. David ne peut se permettre de laisser des dettes impayées. Mais je n'ai pas une telle somme ! Comment pourrais-je vous donner des crédits que je n'ai pas ? C'est bête. David aime bien montrer l'exemple de temps en temps. Venez avec nous. Non ! Au secours ! Aidez-moi ! Ils vont me tuer ! Je sais que nous ne devons pas attirer l'attention, mais allons-nous les laisser emmener ce type sans rien faire ? Attendez une seconde. Il semblerait que nous ayons un témoin ici. David n'aime pas les témoins. Laissez cet homme tranquille, ou vous m'en répondrez. Ou à devoir vous apprendre à vous occuper de vos affaires. Ou à devoir vous apprendre à vous occuper de vos affaires. Ouh là, non, attendez. Je ne crois pas. Merci, je vous dois la vie. Ces chasseurs de primes allaient me tuer. Ma femme m'avait bien dit de ne pas emprunter d'argent à Davic. Je ne peux pas le rembourser. Et il n'est pas conseillé de devoir de l'argent à un seigneur du crime. Il m'enverra des chasseurs de primes jusqu'à ce que je me fasse tuer. Peut-être que je peux vous aider. Vous m'avez déjà aidé en me souvant de ces chasseurs de primes. A moins que vous n'ayez sans crédit à me donner pour que je puisse rembourser Davic. Il n'y a rien à faire. Non, je préfère... Bon allez, c'est bon. Je vais vous donner sans crédit. Allez, prenez. Vous me donnez sans crédit ? Comme ça ? Je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci. Vous lui donnez sans crédit ? Quelle générosité. Je vais pouvoir rembourser Davic. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Je vais lui apporter ses crédits tout de suite. Bon. Voilà, nous avons sauvé notre petit ami de ces chasseurs de primes. Et on trouve sans crédit sur eux, donc on est déjà remboursés. Voilà. Voilà. Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance qui règne sur Taris. Enfin, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. Il commence à faire un peu plus... Enfin, le soleil décline, on dirait là. Enfin bref. Alors, qu'avons-nous ici ? Des appartements. Très bien. Appartements Nord. On va visiter. On va voir si on ne peut pas trouver une tranque de meilleure qualité. Je m'en occupe. C'est bon. Oui ? Alors, qui avons-nous là ? L'argot. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous n'avez pas besoin de me tuer. J'aurai l'argent de Davic s'il me laisse juste un peu plus de temps. Je vous en prie, je ne veux pas mourir. Tenez, j'ai 50 crédits sur moi. C'est tout ce que j'ai. Ils sont à vous. Mais ne dites pas à Davic où je me cache, d'accord ? Je vous en supplie. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Vous voulez dire que vous n'êtes pas ici pour me tuer ? Oh, je pensais que vous étiez l'un des chasseurs de primes de Davic. Si vous n'êtes pas ici pour me tuer, que voulez-vous ? Peut-être que je peux vous aider à régler votre problème que vous avez avec Davic. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse m'aider. Je dois de l'argent à Davic et j'ai du retard dans les remboursements. Alors il est allé au bureau des chasseurs de primes de Zax. Il a mis ma tête à prix. Depuis, je me cache ici, mais tôt ou tard, quelqu'un me retrouvera. Je ne déniche pas très vite 200 crédits de plus. Je suis un homme mort. 200 crédits. Ne nous inquiétez pas à personne qui est là. On verra plus tard si on a de l'argent. C'est bien beau d'aider les gens, mais je ne vais pas donner tout l'argent que j'ai à tous les passants. C'est triste, mais pour le moment, j'en ai peut-être autant besoin que lui. D'accord, ils ont carrément laissé l'appartement ouvert. Et du coup, pour rembourser les primes que les gens ont sur leur tête, je vais fouiller tous les... Je vais piller tout le monde. Tous ceux qui ont des appartements, ce sont des appartements dans la ville Holt. Ce sont des gens plutôt aisés, normalement, qui habitent ici. Oh tiens, c'est la fête. Eh, vous l'avez fait ! Je commençais à me demander si vous alliez vous montrer. La fête bat son plat, entrez donc. Vous devez essayer cette bière tarisienne, elle est fantastique. Nous aurions dû vaincre cette planète il y a des siècles. Doucement, Sarna. Ce vin est vraiment traître. Encore quelques bouteilles et on sera ivre-morts. Qui s'en soucie ? Nous ne sommes pas en service demain. Vivons un peu. Venez, vidons nos verres ! Oui. Hein, ils sont tous morts ? Non, ils sont... Trains de faire un coma éthylique, je suppose. Je sais pas. Une armure Sith ? Oh. Bien. Bon, bah, on va les laisser se reposer. Donc je disais, ah oui, avant, c'est que ici, nous sommes dans des quartiers assez riches. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc les gens que l'on vole sont des riches. C'est bon. Bien sûr. Voilà, on est un peu un Robin des bois là. Comme ça, on redonne aux gens qui sont en difficulté. Bon voilà, on a fini de visiter ce qu'il y a à visiter ici. Et puis nous avons un uniforme Sith qui nous sera sûrement utile. Il y a des fantassins partout dans la rue, on peut même pas circuler tranquillement. Qu'est-ce que je dis ici ? Qu'est-ce que je dis ici ? Je dis pas que les mondiaux remontent dans la ville haute. Seriez pas mieux dans la ville basse avec les autres embûts de la société ? Alors là, c'est la meilleure. Ces revues sont réservées aux habitants de la ville haute. Parfaitement. Gardez-vous de notre chemin si vous voulez pas d'histoire. Eh, pourquoi nous ne serions pas amis les gars ? Laissez-moi vous offrir à boire. Un verre ? Eh, vous êtes pas mal pour quelqu'un qui vient d'en bas. Eh les gars, vous avez entendu ? C'est sa tournée. Pas question. Oubliez ça, on boit plus. On est déjà bien assis en retard. Euh, ouais, je crois bien que vous avez raison. Allez les gars, où ça va ? Ok. Bon, voilà. Alors, vous voyez déjà, on a la progression du côté lumineux qui augmente un peu. Donc là, on a notre alignement qui s'affiche. Pourquoi je ne passe pas le niveau tout de suite ? Eh bien, simplement parce que j'aimerais ne pas passer un seul niveau de plus pour le moment. Euh, mais si, évidemment, euh, je ne peux pas faire autrement, je passerai un niveau parce que ça c'est pour des raisons personnelles que vous comprendrez plus tard. Alors ici, nous avons une boutique de je ne sais quoi. Un client ? Entrez. Janice Nall pour vous servir. Bienvenue dans mon échoppe de droïdes et de fourniture robotique. C'est un plaisir que de voir une nouvelle tête. Les clients se font rare. La plupart des citoyens de Taris refusent de venir acheter ici parce que je suis une Twi'lek. Et qu'est-ce qu'ils ont contre les Twi'lek ? Dans ce secteur de Taris, les extraterrestres ne sont guères à apprécier. Les Twi'lek sont tolérés, mais on n'aime pas qu'ils fassent du commerce. On préfère les voir danser à la continent. On pourrait croire que les gens auraient appris la tolérance à notre époque. Mais il faut croire que la stupidité et l'ignorance resteront toujours à la mode. Vous verrez peu d'extraterrestres dans le coin. Ils sont cantonnés à la ville basse. Je ne m'occupe pas de ce genre de choses. Je m'attache à faire tourner mon commerce. Mon offre est un peu limitée en ce moment. Mais si vous êtes intéressé, il me reste quelques unités astro-mécanos. Non mais c'est bon, j'ai pas assez d'argent. On reviendra plus tard quand on aura de l'argent. Donc vous voyez qu'ici, il y a de la xénophobie. Comme celui-là, normalement. Le mal est parmi nous. L'ennemi est là ! Nous devons agir sans attendre avant d'être balayés par l'envahisseur. Entendez mon avertissement, ami humain. Un terrible fléau se répand sur notre planète. Écoutez-moi, je vous en prie. Je me nomme Gorton Collu. Souhaitez-vous rejoindre ma cause ? Nous devons nous allier pour empêcher la vermine et la racaille de se répandre sur Taris. Euh, vermine, racaille... Que voulez-vous dire ? Je vous parle de ces extraterrestres hideux qui arpentent nos rues. Les Wookiee, Itoriens, Rodiens et autres bis. Écoutez-moi mes amis, car les temps sont durs. C'est pour cette raison que j'ai fondé la ligue anti-extraterrestres, moi, Gorton Collu. L'heure est venue d'agir. Nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire alors que les extraterrestres souillent notre belle planète. Je ne sais pas ce qui est le pire dans votre discours haineux ou votre propre ignorance. Je ne sais pas ce qui est le pire, votre discours haineux ou votre ignorance. Vous êtes comme les autres. Vous refusez de voir la vérité en face. Et le jour du jugement dernier, vous souffrirez comme tous les amis des extraterrestres. Oui, sûrement. Vous ne devrez pas intervenir. Même si c'est un imbécile, il risque de nous causer des ennuis. On va le laisser dans son délire et on ne va pas le perturber. Parce que les sites, il ne vaut mieux pas qu'ils s'intéressent à nous. Cet ascenseur est interdit. Seuls les patrouilles-sites et les personnes munies d'une autorisation peuvent accéder à la ville basse. Vous n'avez clairement pas l'uniforme d'une de nos patrouilles-sites. Alors, à moins que vous n'ayez une autorisation. Des guerres PC. Bon, je m'en vais... Pas d'autorisation. Allons circuler. Il va nous falloir trouver un déguisement si nous voulons passer ce type. Ça tombe bien, on en a déjà trouvé un tout à l'heure. Et là-bas, je ne vais pas y aller parce que c'est la base militaire site et qu'elle est verrouillée. De toute façon, on ne peut pas y aller. J'ai vu un... Il y a quand même des vaisseaux qui circulent, mais il y a un blocus. Il y a un cargo au-dessus. Je crois que c'est un cargo, je ne suis pas sûr. Il vient se poser ici. Non, ce n'est pas un cargo, c'est juste un vaisseau de transport. Enfin, je crois. Oui, non, soit c'est une navette. Enfin, bref. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, à laisser un commentaire pour donner vos impressions sur la vidéo. Pour émettre vos suggestions diverses, c'est varié. Enfin de savoir un peu ce que je peux améliorer, ce que je peux changer, tout ça. Voilà. Si vous avez d'autres questions aussi, je suis toujours disponible pour vous répondre. Et donc, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Et je vous suis... Je vous dis, pardon... Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...